Pauple Tobolais, mon frère, ma soeur, mes chers compatriotes, le combat que nous avons commencé le 19 août 2017, qui vers un chers-co. Pourquoi? La faute vient de qui? Est-ce que c'est parce que nous avons pris une position radicale? Est-ce la faute à l'opposition du C14? Est-ce qu'il faut changer une équipe qui ne gagne pas? Il y a tant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Mon intervention, aujourd'hui, concernera la politique tobolaise et je m'adresserai directement à notre opposition et à son excellence, M. le Président de la République, fort et extraordinaire de Sibé. Peuple Togolais, M. compatriotes, le Togo, notre pays, traverse une grave crise multidimensionnelle. Crise politique, crise électorale, crise économique, crise sociale, crise morale, crise culturelle. Mesdames et Messieurs, nous devons comprendre une chose aujourd'hui. nous devons comprendre que la clé de l'arténance se trouve entre les mains de Fort Nian-Singbe et de l'armée tobolaise. L'arténance politique de notre pays est en panne. La constitution, les lois et règlements de la République sont quotidiennement violés. Les droits humains sont en permanence bachoués. Les réunions publiques de l'opposition sont inégalement interdites. Les acteurs de l'opposition togolaise sont arrêtés et emprisonnés habituellement pour délit d'opinion. Les responsables de l'opposition sont l'objet de filatures policières permanentes. Leurs téléphones sont sous tas d'écoute. Ils sont souvent menacés de mort. Menacés de mort au moyen de coups de fil anonymes. Des fois, des cordons de sécurité sont graissés autour de leur domicile. Des organes d'indépendance de presse sont suspendus de façon arbitraire par le Conseil supérieur de la liberté de la communication. instants dont la vocation est pourtant de protéger la liberté de la presse. Mesdames et Messieurs, les médias d'État sont caporalisés et consacrent toutes leurs émissions à la célébration du culte de la personnalité du Président de la République et à la propagande du Parti Unif, du Parti au pouvoir et du gouvernement. La souveraineté du peuple est obénie. Pas des élections cliquées. Mesdames et Messieurs, les élections de 2020 s'approchent et bien ne se font actuellement sur le terrain. Les élections présidentielles de 2020, c'est dans quelques mois. Aucune préparation ne se fait. A l'heure où je vous parle. toutes ces pratiques qui relèvent d'un passé de triste mémoire que nous pourrons révolue à jamais traduisent la volonté d'être qui du pouvoir d'aller à contre-tourant de l'histoire et de restaurer encore le système de monopartisme voilé autoban. Puisque le gouvernement actuel est 100% RPT unis, l'Assemblée nationale est 100% RPT unis, rempli de copains, d'amis, de Pouza. Le pouvoir togolais a mis en place un système électoral faubuleux caractérisé entre autres par une loi électorale scélérate qui confie l'organisation des élections à ce démembrement. une commission d'organisation des élections aux obres du pouvoir composée quasiment exclusivement de représentants des partis du pouvoir est réduite à un organe d'envie du Soma de Sartre du ministère de l'Intérieur et de ses démembrements. Un découpage électoral partizant est injuste non conforme aux standards étonnés. Un corps électoral manipulé maturation de nombre des élections dans des circonscriptions favorables au pouvoir et leur minorisation dans les circonscriptions jugées défavorables. des luttes électorales élaborées unilatéralement par le pouvoir en l'absence des représentants de l'opposition et qui fait de nombreux électeurs fictifs d'enfants de moins de 18 ans de nombreux étrangers de personnes décidés. des sortes de scrutins émaillés de fraude massives marquées par l'inscription d'un même électeur dans plusieurs bureaux de fraude. la distribution sélective des cartes d'électeurs l'installation de bureaux de vote occultes dans des domiciles privés le vote multiple par un seul électeur la migration des élections d'une localité à une autre le bourrage des urnes le nombre de votants dépassant le nombre des esprits la falsification des résultats sortis des urnes la proclamation des résultats sans indication du nombre des esprits du nombre des votants du pourcentage des abstinents la rétention des procès de verbaux la transmission des résultats le non-assessage des résultats devant les bureaux de vote tels que prévus par la loi électorale l'intimidation des électeurs pas des éléments armés au service de certains candidats du pouvoir la connivence entre les candidats du pouvoir et les présidents des conditions locales d'organisation des élections l'utilisation des dénits publics et du matériel de l'état pour les campagnes électorales des candidats du pouvoir la corruption à chair ouverte des électeurs l'instrumentalisation de la cour constitutionnelle ça c'est de valider les candidats et de proclamer leurs résultats et de juger les contentieux électoraux mesdames et messieurs voilà ce qui nous attend voilà ce qui nous attend mais nous allons aux élections en 2020 en 2020 en 2020 en 2020 mesdames et messieurs chers progrès togolais un faillard combattant de la liberté voilà ce qui nous attend les élections législatives du 20 décembre 2018 organisées sur la base de ce système sonduleux ont été inféritables scandales leurs résultats proclamés par la chenille avec un taux de participation allant du 60% c'est une abduration totale puisque plus de la moitié des populations ne s'étaient pas rendus au ciel douzaine les 60% plutôt de la chenille c'est un seul c'est un seul voilà les compliqués de ce système l'assemblée nationale issue de cette parodie électorale n'est pas représentative du peuple de Bonnet elle est illégitime cette assemblée nationale est illégitime elle ne peut jamais se prévaloir du peuple l'opposition et nous de la diaspora et plus de la moitié du peuple ne reconnaît pas cette assemblée nationale parce que toute bonne élection doit être libre transparente et équitable et requiert de ce fait un corps électoral social une loi électorale impartiale une commission électorale véritablement indépendante et paritaine un découpage électoral juste et équitable l'égalité de traitement entre les compétiteurs car la république postule le règne de citoyens égaux en croix c'est cette transparence là qui fait évoluer la démocratie et démontre l'état de droit cette assemblée nationale n'a aucune légitimité pour prendre des décisions au nom du peuple de Goulet et je peux vous dire que cette assemblée nationale ne peut pas faire des réformes institutionnelles et institutionnelles qui avant le peuple de Goulet c'est impossible c'est c'est impossible maintenant sur le plan de valeur le grave fait de dérèglement comportemental de pratiques sociales insolites et atypiques matées par la déviance démotivation au travail culte de l'argent facile esprit de facilité conclusion corruption enregistrement illicite des tenants du régime et le famille prostitution boulimie sexuelle bout immodéré de l'us et de la fête vol braquage viol en dehors de la norme morale et veut tout avoir sans fournir le monde le fort on le sait aujourd'hui pour le tourner est tourné dans la boule par son régime du sommet à la base de l'état la corruption est devenue une institution autotin la finalité est partout et c'est mieux tout de partout à quelques terres à exception près l'ensemble des acteurs sociaux togolais est possédé par une soie effrénée de l'argent partout l'argent est devenu le moteur de l'action dans l'administration publique plus rien ne se fait ou ne se sortient sans argent il faut mouiller la barbe à un fonctionnaire ritou pour obtenir un service rapide pour de l'argent et pour de l'argent un acteur politique vide de répétition est prêt à fendre son âme le tougoulé est agil parce que une épouse a trahi son mari un homme d'église a se compromett un camarade à sacrifier un compagnon voilà à quoi c'est l'argent aujourd'hui livré les jeunes à la mentirité l'argent l'argent roi a détruit les repères moraux et a engendré de nombreux antivalaires le déclin de la discipline comportementale et de l'honnêteté la perte de la vertu de l'honneur et de la dignité de l'âme propre la corruption l'enrichissement illicite le recul du sentiment national de la recul des sens du népotisme du repli de l'identité de l'ethnie de la religion de religion de religion de religion d'origine mesdames et messieurs cette crise de la conscience togolaise est une des principales plaies qui d'engraînent le togo l'émadité est un impératif catégorique car il n'y aura pas de redressement national sans un pourcent changement à la tête du pays sans un pourcent changement des conceptions des mentalités des pratiques politiques et sociales d'hier et d'aujourd'hui mesdames et messieurs chers compatriotes combattants de la liberté pour refonder le togo il faut réarmer moralement les togolais il faut reconstruire la conscience togolaise sur le plan culturel notre culture est tombée dans une médiaculté sans précédent notre littérature qui est l'une des plus séquentes et des plus reconnues d'Afrique n'est pas soutenue par le pouvoir aucun salon de livre n'est organisé sur le sol national aucune réunion scientifique portant sur elle n'est préclamée aucun soutien n'est apporté aux écrivains de même rien pour favoriser l'intelligents de l'esprit le déficit de la dignité de l'homme mesdames et messieurs le système a introduit dans la nature du togo l'homme qui ne n'est pas la place qu'il faut quels grands parlants sont abandonnés à eux-mêmes même par une école de peinture n'est construite même par une office nationale de cinéma l'état n'accompagne pas les arts et les lettres il n'y a plus au togo une publicité dite de ce nom ni librairie ni maison d'édition de livres ou de dite ni musée ni maison de culture proprement dite de façon générale les togolais ne lisent pas et ne cessent pas à élever leur niveau intellectuel et culturel parce que ce régime a plongé notre jeunesse ce régime a plongé notre jeunesse les seules pratiques culturelles sont constituées par la fréquentation des bars dansées de bois de nœud et autres noutalaires les émissions de radio et de télévision du togo font une pauvreté intellectuelle et culturelle affléchante à 45 heures les intellectuels se tournent vers des radios et des télévisions étrangères bref notre culture est en plus ces situations génèrent dans le peuple une perte de conscience en soi et dans les valeurs de la civilisation togolaise elles renforcent l'aliénation culturelle héritée de la colonisation et favorisent le recul du sentiment national et du patriotisme mesdames et messieurs combattants de la liberté c'est un peu plutôt vrai en dernière analyse la crise culturelle fragilise la conscience nationale et l'amour de la patrie elle fait des togolais des déracinés étrangers à leur pays et dans leur propre pays mesdames et messieurs peuple togolais parti politique c'est du cas la société civile excellente monsieur le président de la république aujourd'hui monsieur le président formé un sujet et ceci là je m'adresse à vous parce que leur est grave c'est même ici de saluer la république démocratique du Congo et de son président Kabila pour l'organisation de leurs élections et la pénurie politique qui est arrivée dans leur pays pourquoi pas autrement monsieur le président formé un signe je m'adresse à vous aujourd'hui la convocation des états généraux de la nation est l'unique solution aujourd'hui pour sortir du marasme actuel puisque l'Assemblée nationale actuelle ne représente pas entièrement le peuple togolais et puisque leurs membres n'ont pas été élus mais au contraire nommés par la cellule hors de cette voie il n'y a point de salut pour l'autocon parce que l'Assemblée nationale est une institution respectée mais notre Assemblée nationale aujourd'hui est concernée à une structure de comédie et de comédien je disais plutôt que hors de cette voie il n'y a pas de salut pour le Togo les états généraux de la nation une vraie concertation politique entre le pouvoir et les forces de la nation se pose aujourd'hui et cela concernera tout le peuple togolais et rassemblera des représentants des associations de la société civile des intellectuels des jeunes des femmes des artistes des artisans de la classe politique dans sa diversité et de la diaspora togolaise cette impérative monsieur le président parce que cette Assemblée nationale n'est pas légitime pour que les réformes constitutionnelles de la société civile je propose que cette concertation nationale aura pour objet de réfléchir sur chacun des grands défis auxquels le Togo est concentré aujourd'hui et de formuler des propositions novatrices et appropriées pour relever chacun des défis identifiés et analysés cette plateforme sera un re-lieu de décisions politiques techniques et professionnelles sera et de haut niveau ces concertations porteront à titre éducatif entre autres sur les élections libres transparentes et équitables en 2020 sans oublier bien entendu si la question est-ce oui ou non votre personne sans l'assumer doit encore briger un nouveau mandat après les 15 années passées à la tête du pays les élections constitutionnelles et institutionnelles dans cette liste dans cette convocation de concertation nationale les analyses qui se feront concernera votre mandat si nous ou non vous pouvez encore briger un autre mandat à la tête qui se feront de notre question aujourd'hui Trois mandats à la tête d'une nation, je pense que c'est ceci. Trois mandats à la tête d'une nation, je pense que c'est ceci. Pourquoi ? Je pense qu'il est aujourd'hui pour que nous puissions pardonner. Nous devons atténuer aujourd'hui notre radicalisation pour avoir l'atténance dans notre pays. Il faut revoir le statut d'ancien président de la République. La crise de valeur et la moralisation de la vie politique et de la vie publique. La construction d'une armée et d'une police véritablement républicaine. L'éducation d'une économie diversifiée. La sécurité alimentaire, le pouvoir d'achat des populations, des travailleurs. L'emploi des jeunes, l'accès des populations aux services sociaux de base. L'accès aux populations, à des soins. La construction des frais hôpitaux, des frais hôpitaux dans notre pays. La bonne gouvernance, la refondation de l'école de la République. Le redressement du système national de santé. La construction du système national, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le monde aujourd'hui, M. le Président. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le développement énergétique. Le développement urbain et le logement social. La décentralisation des collectivités locales. La pluralisation de la culture nationale. L'ouverture sur le monde et sur la modernité. Les débats sur cette question doivent se dérouler. Dans un esprit de tolérance et de responsabilité. C'est une proposition que je fais. Pour la sortie du culte. Pour la sortie des crises au Togo. Et si conflit ces états généraux. Où les états généraux. Constituent la seule bonne solution. Pour sortir le Togo de la crise. Qui le plombe. Actuellement. Excellente monsieur le Président de la République. Peuple togolais. Le peuple togolais est toujours contre la prise de pouvoir. Pas la force. Le peuple togolais. Est un peuple. Qui a de l'amour pour sa patrie. Le peuple togolais. N'aime pas la violence. Il est toujours contre. La prise de pouvoir. Pas la violence. Pour nous le pouvoir. Le peuple togolais est au bout des élections libres, transparentes et honnêtes. Pourquoi nous luttons ? Nous luttons pour la création des conditions. Bien ici. De telles élections. Nous sommes des démocrates. Monsieur le Président. Nous sommes des démocrates et des républicains. Respectueux des lois. De la République. Nous ne sommes pas des pouchistes. Nous ne sommes pas des terroristes. Monsieur le Président. Ce sont les peuples qui font l'histoire. Ce sont les peuples qui font l'histoire. C'est le peuple togolais qui est la clé de son avenir. À condition qu'il se libère des chaînes de la résolution. Notre rôle, Monsieur le Président, est de donner des impulsions en vue de la réhabilitation du processus démocratique et du redressement national. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République. In-��cy. Très bien sûr. C'est un событиur de la République. Il faut que... dans cette civilisation. Cette évolution est irreversible. Personne ne peut l'arrêter. Monsieur le Président, deux ou trois mandats se suivent à la tête d'un pays comme vous l'avez dit, vous-même. Aujourd'hui, je vous prends au mieux. C'est vous-même qui l'avez à ce moment, que deux ou trois mandats se suivent à la tête d'un pays. Monsieur le Président, le Togo a un impénieux devoir de s'animer au temps moderne dans cette direction. Je vous demande de bien vouloir convoquer cette proposition dans les meilleurs de l'aide des États généraux de la nation togolaise. Grand conseil des familles entre le pouvoir et les forces vives de la nation pour écrire une nouvelle page dans l'histoire du Togo. En restant fidèle au serment constitutionnel que vous avez prêté devant la nation tout entière et la communauté internationale. Devant la nation et le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté, moi, Fort Esosinam Niasibé, Président de la République, je juge solennellement de respecter et de défendre la constitution et la forme de l'État. De remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont construit. De garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. De protéger et de respecter le bien public. De consacrer l'intégrité des ressources naturelles au développement de la nation. De garantir la paix et la justice actuelle. De préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire. La souveraineté et l'indépendance nationale. Sans décision. Voilà, Monsieur le Président, ce que vous avez dit en plein temps. Le debout à la croix de la paix. J'en appelle à votre personne aujourd'hui. Pour que vous suivez quelque chose. Pour que deux mille ans, vous puissiez respecter votre parole. Que vous avez vous-même dit que deux ou trois mandats suffisent pour un président à la tête des pays. Vive le Togon. Vive la démocratie. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.